Alors, c'est la deuxième fois sur cette chaîne que je réagis à l'actualité car quelque chose de vraiment important se passe. La première fois, c'était le Covid-19 en mars et c'était en effet quelque chose de bien plus important que ce qu'on pouvait croire à ce moment-là. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une actualité qui me semble bien plus importante encore que le Covid-19. On va parler du licenciement de la docteure Timnit Gebru, co-directrice de l'équipe d'éthique des IA de Google et chercheuse académique de renom. Son licenciement a eu lieu mercredi soir en Californie, jeudi matin en France. Alors, il y a encore énormément de flou dans cette histoire, en grande partie car chaque clan essaie de se protéger sur le plan légal. Mais le TLDR de ma compréhension des choses, en laquelle j'ai une énorme crédence, c'est que la direction de Google a censuré une publication de son équipe d'éthique des IA. Et ça, c'est quelque chose de très inquiétant car comme j'en ai déjà beaucoup parlé dans cette chaîne et comme on en parle beaucoup plus longuement encore dans notre livre Le Fabieux Chantier, il semble devenu urgent de réfléchir à l'éthique des algorithmes de Google et des autres entreprises de la tech car ceux-ci sont utilisés quotidiennement par des milliards d'humains sur Terre et influencent quotidiennement l'information à laquelle des milliards d'humains sont exposés. Mais il y a une bonne nouvelle dans cette histoire et même une excellente nouvelle. Suite au licenciement de Timnit Gebru, des employés de Google ont écrit une lettre ouverte collective protestant ce licenciement et exigeant trois choses de leur direction, à savoir 1, plus d'explications sur la censure de la publication, 2, plus de transparence vis-à-vis du grand public, en particulier vous et moi, et 3, un engagement univoque de la direction pour plus d'intégrité de recherche et de liberté académique et pour le respect des principes de philosophie de la recherche chez Google et des principes de Google autour des IA. Au moment où je filme cette vidéo, la lettre a été signée par un total de 1604 employés de Google et de 2512 individus du monde académique, de l'industrie et de la société civile. Et parmi eux, il y a moi. Alors, 1604, c'est beaucoup. Mais Google, c'est presque 100 000 employés. Et donc, ça reste en fait une petite fraction seulement des employés. Quant à 2512, c'est presque décevant. Ce que j'aimerais, c'est que ces nombres aillent au moins au-delà des 10 000. Donc, si je fais cette vidéo, c'est surtout pour essayer de convaincre davantage de gens parmi vous d'apporter à votre tour votre support à la lettre ouverte. Non seulement pour supporter Timnit Gebru, dont le licenciement a eu lieu dans des conditions très étranges, notamment de l'avis de son propre supérieur qu'il a découvert après coup, mais aussi et surtout pour supporter la recherche et la discussion sur l'éthique des algorithmes, non seulement chez Google, mais aussi dans d'autres entreprises, dans le monde académique et même au-delà. Oui, car cette lettre n'est pas une réaction à un simple fait divers. C'est une réaction à une censure de la recherche sur l'éthique des algorithmes les plus sophistiqués et les plus influents au monde. Aujourd'hui, Google Search répond à des milliards de requêtes par jour et l'algorithme de recommandation de YouTube est responsable de 70% des milliards de visionnages de vidéos sur la plateforme quotidiennement. Autrement dit, deux fois sur trois, quand un individu regarde une vidéo, c'est parce que l'algorithme le lui a recommandé. Or, de nombreuses recherches montrent que l'impact de cet algorithme a longtemps été catastrophique avec des théories du complot qui font des millions, voire des milliards de vues cumulées, des vidéos qui nient le changement climatique qui font presque autant de vues que celles qui l'expliquent et des contenus qui propagent de la mésinformation dangereuse pour la santé publique. A l'inverse, les vues des vidéos de grande qualité pourraient être démultipliées si Google souhaitait davantage promouvoir l'information fiable. Et récemment, il y a eu de nombreux progrès, comme le recrutement de Timnit Gebru en 2018, l'investissement dans les équipes d'éthique des IA qu'elle a monté, les nombreuses publications académiques de cette équipe ou même la prestigieuse conférence Fairness Accountability Transparency que Timnit Gebru a aidé à créer et qui est organisée par l'ACM, l'Association Internationale de la Recherche en Informatique, notamment dans le monde académique. Mais plus généralement, tous ces signaux ont certainement aidé à instaurer une culture au sein de Google qui sensibilise les chercheurs et les ingénieurs au risque de leurs algorithmes et qui met sous pression la direction de Google, comme s'il fut le cas lors du refus des ingénieurs d'une collaboration avec l'armée américaine. Dans une certaine mesure, ces progrès éthiques ont été validés par l'ajout de bannières lors de la crise du Covid-19 qui redirige vers Wikipédia ou vers le site de l'OMS ou par l'audit externe de Guillaume Chasselot. Alors, certes, selon Guillaume Chasselot ou selon moi-même, ces progrès sont encore très largement insuffisants. Mais au moins, il y a un net progrès, avec notamment des collaborations avec des académiques externes pour étudier les impacts sociaux des algorithmes de Google, comme dans le cas de la fameuse publication de Timit Gebru et de ses collègues, qui semble avoir été acceptée dans un premier temps par la direction de Google. Cependant, le licenciement de Timit Gebru entame sérieusement cette culture de responsabilité éthique. Il envoie surtout un signal important à tout employé de Google. Ne questionnez pas nos produits ou vous serez virés. Il est critique qu'il y ait une réponse proportionnée à ce signal détestable. À mon sens, pour l'instant, la réponse est superbe, mais elle n'est pas encore proportionnée. Pour qu'elle le devienne, il est critique que cette lettre ouverte ait beaucoup plus de soutien de beaucoup plus de monde à la fois à l'intérieur de Google et à l'extérieur. C'est notre occasion de dire à Google que les préoccupations autour de leurs algorithmes ne peuvent pas être cachées sous le tapis, d'exiger plus de transparence de leur part et surtout de valoriser beaucoup plus la dimension sécurité et éthique de ces algorithmes. Sachant l'influence qu'ont aujourd'hui ces algorithmes de Google et les préoccupations à avoir sur la qualité des informations diffusées sur Internet, ceci me semble critique pour le futur de l'humanité. D'autant que le signal à envoyer ne se limite en fait absolument pas à Google. C'est aussi l'occasion de dire aux directions des autres entreprises Facebook, Twitter, Amazon, Microsoft ou Apple que l'éthique de leurs algorithmes doit être prise très au sérieux et que toute préoccupation soulevée en interne ou en externe doit être traitée avec soin et respect. C'est aussi l'occasion de dire à tous les chercheurs en informatique que l'amélioration des performances des algorithmes qu'ils conçoivent ne devrait pas être leur préoccupation première. Aujourd'hui encore, il est beaucoup plus cool et valorisé de découvrir un nouvel algorithme qui résout tel problème plus rapidement que les algorithmes précédents ou de montrer qu'une nouvelle implémentation permet d'améliorer les performances selon telle métrique d'un facteur 1,5 que de soulever ou de résoudre tel ou tel problème de sécurité ou d'éthique avec tel ou tel déploiement de tel ou tel algorithme. Aujourd'hui encore, ces articles sur la sécurité ou sur l'éthique sont plus facilement rejetés et les chercheurs qui s'investissent dans ces voies de recherche vont donc avoir moins d'opportunités pour rester dans le monde académique et continuer ce genre de recherche. Plus généralement, en ne valorisant pas suffisamment l'éthique et la sécurité dans le monde académique, nous donnons ainsi de très mauvaises incentives à la recherche publique. Enfin, cette lettre est l'occasion de dire aux chercheurs des autres disciplines que s'ils font eux-mêmes de la recherche sur les enjeux éthiques des algorithmes ou sur les réseaux sociaux, ils seront écoutés et non pas ignorés ou poursuivis par des organisations comme Google. En particulier, il me semble critique que la recherche éthique se fasse à la fois par des chercheurs de Google qui analysent les algorithmes et les données que seule Google possède et qui sont difficiles à partager pour des raisons de privacy, mais aussi et surtout à l'extérieur de Google où la liberté académique permettra de critiquer les annonces de Google et de ses chercheurs et d'éviter ainsi un ethics washing malheureusement très courant. Rendre les algorithmes robustement bénéfiques est un fabuleux chantier, mais pour l'initié, il est urgent de montrer qu'il nous tient à cœur et la meilleure façon de se faire aujourd'hui, c'est sans doute de signer la lettre ouverte dont le lien est en description.